Qu'est-ce que c'est que le coup de foudre? J'ai l'impression par contre que les gens le voient vraiment comme quelque chose qui leur tombe dessus, un peu magique. Mais si tu y penses avec tout ce qu'on discute aujourd'hui, je crois que la réponse est un peu une question phéromone et une question d'ouverture aussi à l'autre à ce moment-là dans notre vie. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle capsule sur le thème cette fois-ci de l'amour. En fait, on a préparé pour vous une petite série dans laquelle il va y avoir différentes capsules reliées au thème de l'amour en général. Mais aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement des étapes de l'amour. Oui, alors en fait, la première étape, c'est tout ce qui est passionnel-fusionnel. Donc là, c'est le moment qu'on apprend à se découvrir, que notre chimie, que la chimie du cerveau prend part dans nous. Et c'est dans le fond, les premières hormones qui vont être sécrétées, c'est ce qu'on appelle les phéromones. Donc les phéromones, là, on commence à en sécréter beaucoup. Et c'est là où est-ce qu'on va sentir que, est-ce que l'autre nous attire, on va être très très sensible aux odeurs de l'autre personne. Ça va venir déclencher dans une zone qu'on appelle la zone reptilienne du cerveau. Donc c'est quelque chose qui est très archaïque en nous, qui va se déclencher lorsque les phéromones de l'autre personne vont susciter chez nous une sensation agréable. À ce moment-là, c'est la période où est-ce qu'on va, on a fait, on disait tantôt, fusionnel, parce que c'est là où est-ce qu'on va sentir que, oh my god, on voit l'autre dans notre soupe. Et qu'on va vouloir toujours, toujours plus de l'autre. C'est aussi cette étape-là où est-ce qu'il y a le plus d'hormones. Donc il y a vraiment un cocktail varié d'hormones qui s'active en nous et qui vient créer tout ça. Entre autres, celle qu'on appelle la phényléthylamine. Ouh, c'est pas facile. Qu'on appelle la PEA aussi, donc ça va être moins compliqué à dire. Puis cette hormone-là, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient vraiment créer une sorte d'euphorie. Il y a une décharge d'adrénaline qui s'installe en nous. C'est une forme d'amphétamine naturelle, ok? Donc qui va être créée par le cerveau. Donc à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que quand on voit l'autre personne, on entend sa voix, il se passe quelque chose en lien avec l'autre, ça vient déclencher ça. Et là, on est très euphorique, de bonne humeur, ça nous met très en forme aussi. Dans ce cocktail explosif d'hormones de l'amour, il y a aussi la dopamine qui s'installe. Et il y a aussi une diminution de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui est là pour réguler les humeurs, les émotions et tout ça. Donc à ce moment-là, quand il y a une diminution de la sérotonine, bien en fait, notre sens critique est un petit peu biaisé. Donc c'est pour ça souvent qu'on va dire que l'amour est aveugle, parce qu'on a un sens critique, un jugement qui est beaucoup moins aiguisé qu'à l'habitude. Fait qu'on en perd un petit peu tous nos référents habituels. Donc ça, c'est un autre élément aussi qui va être présent lors de cette première phase. Ensuite de ça, il y en a d'autres. Il y a d'autres phases. Donc la deuxième phase, en fait, c'est quand les hormones vont reprendre un petit peu plus leur tour normal, on va dire. Donc au début, l'amour est un peu plus euphorique. Par la suite, elle devient tranquillement un choix. Il va y avoir cet espace de différenciation et je dirais de négociation aussi. Le retour vers soi va nous permettre aussi de réfléchir, à savoir, bon, bien, cette relation-là, est-ce qu'elle me convient vraiment? Donc on pourrait dire l'amour qui devient un petit peu plus réel, un petit peu plus profonde, devient un peu un choix, en fait. Donc on va se poser des questions sur, bon, est-ce qu'on a les mêmes buts? Est-ce que mes besoins peuvent être comblés dans cette relation-là? Est-ce qu'on peut négocier pour s'adapter l'un à l'autre et tolérer nos différences? Parce qu'au départ, dans cette phase, disons, plus fusionnelle, on a l'impression de faire qu'un avec l'autre, on le met sur un piédestal, peut-être qu'on voit moins les défauts. On a nos petites lunettes roses. Les petites lunettes roses avec des cœurs. Donc à ce moment-là, cette phase-là va nous amener à prendre des décisions et à choisir le type de relation qu'on veut engager ou non avec cette personne-là. Cette distance-là, en fait, elle est saine et elle nous permet aussi de se rapprocher de façon, je dirais, plus tangible, plus concrète. Parce qu'au début, oui, c'est vrai, on le sent très fort, mais dans cette phase euphorique, c'est un peu une partie de fantasme aussi. Alors là, on devient un petit peu plus dans la réalité. Et j'allais dire, le cytocine est l'hormone un petit peu plus responsable à cette partie-là de notre attachement. Le cytocine est une hormone qui nous donne envie, en fait, d'être proche de l'autre, de cette proximité physique, mais aussi de cet engagement-là. C'est un petit peu plus comme dans le câlin, dans les baisers qu'on va la retrouver. Et donc, quand tout ça est maintenu et qu'on décide, en fait, ensemble de poursuivre la relation, viendra une autre étape. Oui, à ce moment-là, en fait, c'est que cette phase-là de différenciation et de négociation, c'est un peu une phase cruciale. C'est là où est-ce qu'il y a comme deux embranchements. Tu parlais de choix, tu as entendu Valérie, mais c'est ça qui arrive. C'est est-ce que ce que je constate chez l'autre personne, finalement, comme tu disais, me plaît, me plaît pas, réponds ou non à mes besoins. Si la réponse est non, bien là, on va aller plus tranquillement à la relation, on va se détériorer, les conflits en lien avec les différences vont être plus présents. Ça va être plus difficile d'avoir l'envie de se rapprocher et on va aller peut-être plus vers une fin de relation. Alors que la troisième étape, dans le fond, serait plus la stabilité et l'engagement. Donc à la suite de ça, de ce choix-là, des rapprochements qui ont été suscités avec le cytosine, on remarque aussi que la sérotonine recommence à être plus présente, donc une meilleure régulation de l'humeur et qui va aussi être ce qu'on appelle le socle de l'attachement. Donc qui va encore plus nous ramener vers l'autre personne, nous attacher à l'autre et on va être vraiment dans la construction à ce moment-là du sentiment amoureux. En fait, ça va contribuer à ça, la sphère hormonale contribue à ça. Bien sûr, il y a plein d'autres côtés qui vont contribuer au sentiment amoureux, mais c'est ça. Donc à ce moment-là, on fait le choix d'aller vers une stabilité, un engagement plus grand avec l'autre personne et là, on peut être dans la continuité du couple. Oui, donc dans un engagement profond. Donc en résumé, la première phase de l'amour, ce serait la phase passionnelle fusionnelle. C'est une phase, en fait, comme on le rappelle, qui est vraiment comme un cocktail émotionnel et qui contient... Hormonale! Hormonale! Émotionnelle aussi, probablement, en fait! Parce que l'amphétamine naturelle nous donne vraiment cet aspect euphorique. Et en fait, justement, il y a certaines personnes qui pourraient être un peu plus dépendantes, effectivement, dans cette phase-là, parce qu'elles aiment se retrouver dans cette intensité et parfois, ça va être difficile pour elles de peut-être passer à une autre étape et vont devenir un petit peu addictes à cette phase-là. Oui, ensuite... Bien, au niveau de la différenciation, négociation, c'est se rappeler que c'est la période où est-ce qu'on est plus dans le choix. Donc on se distance l'un de l'autre. Et ce qui est une bonne chose, des fois, il y en a qui vont un peu paniquer parce que là, on sent une distance et non la fusion au départ. Donc c'est une période pour les gens qui ont peut-être plus des difficultés devant la dépendance affective, tout ça, ils vont avoir peut-être plus de misère à gérer cette période-là, alors que pourtant, quand on réussit à traverser cette période, bien, on finit par réussir à se rapprocher à nouveau et aller vers plus ce qui est la stabilité et l'engagement au sein du groupe. Donc, bien, merci d'avoir écouté notre capsule. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne fin à l'entente! Oui! On a eu des petits oiseaux encore! C'est ça, on va-tu les entendre? Entendez-vous les oiseaux? Non, c'est l'amour qui arrive. C'est le terme de notre... C'est le terme de notre... C'est le terme de notre... C'est le terme de notre capsule! Sous-titrage Société Radio-Canada